Le bizutage à l'ENSAM avait fait la une de l'actualité à la fin des années 90. Et à nouveau, l'école nationale supérieure des arts et métiers est pointée du doigt par le ministère de l'éducation nationale. Lors des journées d'intégration des nouveaux étudiants, plusieurs élèves de première année ont signalé des dérapages. Le rapport du ministère évoque notamment le site de Cluny en Saône-et-Loire. Reportage de Gabriel Talon et Olivier Surville. Une blouse symbole d'appartenance à la même fratrie. Ces étudiants sont des gazzars, baptisés en première année par leurs aînés après une période dite de transmission des valeurs. Parfois à la limite du bizutage, la tradition est sujette à polémique. Moi j'ai un peu de mal, je pense qu'il y a encore beaucoup de fantasmes autour de ça. Et je pense qu'il y a eu des dérives je pense, mais aujourd'hui c'est très encadré. Ce discours n'est pas unanime dans l'école. Michel Maillat est professeur de mécanique à Lensam de Cluny depuis 1982. Pour lui, c'est contraint que certains étudiants participent à ces rituels. Ce que vous avez, ce sont des étudiants qui sont endoctrinés, qui sont récupérés par un système et qui savent très bien que s'ils font un pas de côté, ils risquent d'être mis au banc par rapport à leurs collègues. Et donc ils vont se retrouver dans une configuration inconfortable. En janvier dernier, l'inspection de l'éducation nationale publie un énième rapport sur ces pratiques. A Cluny, deux étudiants déclarent être régulièrement réveillés à 2h du matin par des hurlements et contraints de rester 3 ou 4h d'affilée debout. Des dérapages moins graves que par le passé, mais toujours présents. Ces avancées significatives qu'on obtient d'année en année sur l'amélioration de cette période d'intégration au sein de l'établissement, on ne peut pas l'obtenir si on n'a pas un dialogue permanent et en confiance et en sincérité avec les étudiants. Ce n'est pas forcément un dialogue qui est toujours évident. Ils ne comprennent pas forcément toujours la réglementation en vigueur, il faut leur expliquer. Un dialogue rendu indispensable par la composition du conseil d'administration de l'ENSAM. Avec 18 sièges sur 33, l'association des anciens élèves y est majoritaire. Enfin, pour l'instant, la réforme du mode de gouvernance de cette prestigieuse école d'ingénieurs est lancée. La ministre Najat Vallaud-Belkacem veut réduire le poids des anciens élèves et en finir définitivement avec ses pratiques d'un autre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !